bonjour à tous le sujet de cette nouvelle vidéo est new york berceau du graphique nous l'avons vu le street art en tant que mouvement artistique contemporain est un phénomène récent qui est né aux états unis fin des années 60 début des années 70 et plus particulièrement à new york avec l'émergence du graffiti d'autres villes américaines comme philadelphie et los angeles connaissent également à la même période l'émergence du graffiti à philadelphie à la fin des années 60 un jeune homme se fait remarquer en posant sa signature cornbread partout dans la ville pour dire son amour à la jeune fille dont il vient d'être séparé il pose son tag partout sur les trains des gratte ciel et même les voitures de police en 1971 la presse le déclare mort pour prouver le contraire il s'introduit dans le zoo de philadelphie et pose son tag sur le flanc d'un éléphant où il signe cornbread lives cornbread est vivant la presse qui s'est intéressé à son exploit le défi de mettre son tag sur le jet privé des jackson five qui atterrit alors à philadelphie à l'occasion de leur tournée ce que cornbread réussi avec brio au même moment à new york un jeune homme d'origine grecque agissant sous le nom de taki 183 se fait remarquer taki pour le diminutif de son prénom en grec démetrakis et 183 pour le numéro de sa rue taki 183 est coursier et sillonne toute la journée les rues de new york en y déposant son tag taki 183 en juillet 1971 le journal le new york time lui consacre un article propulsant le jeune homme au statut d'icône et poussant des milliers d'adolescents à limiter faisant ainsi fleurir les graffitis partout dans new york les années 70 sont souvent considérés comme le point bas de l'histoire de new york ruiné par la récession industrielle emprise à des taux de criminalité élevé assorti de désordres sociaux new york est le terreau d'expression idéale de nombreux jeunes issus de quartiers défavorisés du bronx du queens ou de brooklyn aux esprits rebelles et en quête de reconnaissance c'est alors une véritable compétition qui s'organise entre les différents quartiers de new york et pendant toute la décennie 70 80 le graffiti va se propager comme une traînée de poudre il est important de noter que le développement des réseaux de transport particulièrement le métro à new york a favorisé la diffusion et l'expansion du phénomène graffiti il en a été l'accélérateur à ses dépenses un autre accélérateur sur le plan technique et esthétique a été l'utilisation des bombes à aérosol et notamment l'apparition de nouvelles gammes de couleurs ainsi pour les taggeurs il ne s'agit plus seulement de signer son nom ici et là mais surtout de chercher à se différencier par des signatures de plus en plus stylisés et des lettrages de plus en plus élaborés dès lors la dimension esthétique forme taille couleur style devient la preuve qu'il y a une progression artistique incontestable inscrivant progressivement le graffiti dans le champ des oeuvres d'art merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à laisser vos commentaires la partager et je vous retrouve mercredi prochain